bonjour dans cette vidéo je te propose de revoir tout le cours sur le chapitre des pourcentages l'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre plus précisément ici on va parler d'évolution c'est à dire d'augmentation ou de diminution définies à l'aide de pourcentages pour préparer un contrôle ou même un examen ceci ne suffira évidemment pas il faudra encore t'entraîner en faisant de nombreux exercices de façon générale on a une propriété qui nous permet directement de calculer une augmentation ou une diminution pour une valeur si on te dit que tu as une valeur qui est augmentée de t pourcent et bien ça revient tout simplement à multiplier cette valeur par 1 plus t sur 100 si à l'inverse on a une valeur qui est diminuée de t pourcent cela revient à la multiplier par 1 moins t sur 100 et ces deux nombres ces deux facteurs 1 plus t sur 100 et 1 moins t sur 100 suivant que ça soit une augmentation ou une diminution sont appelés les coefficients multiplicateurs c'est important de le savoir ça parce qu'en fait on travaille tout le temps avec les coefficients multiplicateurs mais voilà ça c'est la formule maintenant je vais t'expliquer d'où vient ce 1 plus t sur 100 et 1 moins t sur 100 mais pour mieux le comprendre on va partir d'un exemple on va se donner un survêtement qui coûte 49 euros et puis ce survêtement augmente de 8% alors voilà j'aimerais connaître le nouveau prix de ce survêtement regardons comment ça se passe si j'applique la définition qui nous est donnée là pour calculer une évolution plus précisément ici une augmentation je vais donc partir de 49 euros et je vais l'augmenter de 8% c'est à dire je vais multiplier 49 par 1 plus t sur 100 donc ici t vaut 8 donc 8 sur 100 alors 1 plus 8 sur 100 ça s'écrit c'est 1,08 parce que 8 sur 100 c'est 8 centièmes donc ça fait 0,08 donc 1 plus 0,08 ça fait 1,08 finalement augmenter mon survêtement de 49 euros ça revient à le multiplier par 1,08 et si on effectue ça on trouve la réponse directement qui est 52,92 alors ok mais j'ai toujours pas expliqué pourquoi on le multiplie par 1 plus 8 sur 100 ou 1 plus t sur 100 dans le cas général alors je vais l'expliquer maintenant j'ai donc au départ mon survêtement qui coûte 49 euros et je l'augmente de 8% cela signifie que je vais prendre 8% de 49 euros et je vais les rajouter au prix de départ c'est à dire à 49 euros donc là ce qu'il faudrait faire c'est calculer 8% de 49 euros si j'arrive à calculer ça qu'est-ce que j'aurai ? j'aurai mon augmentation mais 8% de 49 euros je rajoute l'augmentation au prix de départ et je devrais normalement trouver les 52,92 qu'on a vu tout à l'heure mais 8% de 49 euros alors là pour le compte c'est une proportion qu'on s'est calculé on a dit que 8% de 49 euros comment ça se calcule on fait 8 sur 100 fois 49 et on obtient sa valeur donc au final qu'est-ce que j'ai ici ? j'ai 49 le prix de départ plus 8 centièmes fois 49 c'est à dire le tout plus 8 centièmes du tout alors j'en suis toujours pas à mon 1 plus t sur 100 mais il est presque là pourquoi ? parce que quand on regarde ça on reconnaît ici qu'on a deux termes avec un facteur commun facteur commun je peux donc factoriser et si je factorise ça me donne 49 multiplié par j'ouvre une parenthèse ici dans 49 j'ai pris 49 qu'est-ce qu'il me reste ? attention il ne me reste pas rien il me reste 1 plus ici j'ai pris 49 qu'est-ce qu'il me reste ? il me reste 8 centièmes et bien on l'a notre 1 plus t sur 100 il est ici je fais quoi ? je prends l'ancienne valeur que je multiplie par 1 plus 8 sur 100 8 étant l'augmentation on comprend mieux maintenant d'où vient ici ce fameux coefficient multiplicateur et pour se souvenir de cette formule qui est assez simple à se souvenir quand même on se rappellera qu'on prend la valeur de départ on la multiplie par 1 l'unité le tout 1 ça forme le tout plus 8 centièmes du tout 8 centièmes de 1 ça s'écrit tout simplement 8 centièmes alors un peu plus rapidement un deuxième exemple cette fois-ci avec une diminution on nous dit que le prix d'un polo est de 21 euros et son prix diminue de 12% calculez son nouveau prix si je vois ça schématiquement et bien on a donc 21 euros qui est diminué de 12% cela signifie que je vais prendre 21 et que je vais le multiplier par 1 moins 12 sur 100 1 moins t sur 100 alors ça ça se calcule 1 moins 12 centièmes ça fait 0,88 ce qui veut dire qu'il suffit de multiplier 21 par 0,88 et je trouve son nouveau prix qui est de 18,48 alors on pourrait le démontrer pour la diminution comme on l'a fait tout à l'heure seulement tout à l'heure j'avais fait quoi j'avais rajouté l'augmentation et bien là on enlèverait la diminution on aurait donc un moins ce qui fait qu'après factorisation on aurait du 1 moins 12% donc ce qu'on obtient bien ici dans la formule alors petit truc maintenant pour reconnaître très facilement un coefficient multiplicateur c'est facile si on part de 1 quelques exemples alors j'ai une augmentation de 30% ce qui signifie que je vais multiplier par 1 plus 30 sur 100 donc 1 plus 30 centièmes 1 plus 30 centièmes ça fait 1,30 l'unité est 30 centièmes 1,30 facile à se rappeler si j'augmente de 5% et bien sans réfléchir 1,05 l'unité est 5% 5 centièmes si j'augmente de 22% fois 1,22 si j'augmente de 90% 1,90 etc etc qu'en est-il pour une diminution une diminution de 15% cela signifie que je vais faire 1 moins 15 sur 100 c'est-à-dire 1 moins 0,15 ça donne 0,85 alors là c'est un petit peu moins visible mais c'est quand même assez facile je pars de l'unité et j'enlève 15 centièmes ici donc si j'enlève 15 centièmes je fais donc 100 moins 15 j'arrive à 85 on retrouve ici ces 15 ici mais qui ont été enlevés à l'unité là ici je les rajoute à l'unité normal c'est une augmentation je vais multiplier à chaque fois et là je les enlève pour une diminution de 60% attention c'est pas 0,60 ça sera 1 moins 0,60 comme je l'ai fait ici il faudra donc multiplier par 0,40 pareil je pars de l'unité et j'enlève 60 centièmes et voilà cette séquence est donc terminée c'est parti c'est parti c'est parti